bonjour la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne qui traite notre quotidien des africains surtout l'afrique noire nos souffrances nos guerres nos combats et de tous les noirs partout dans le monde et sans oublier le beret et le japa c'est le sujet qui attire notre attention c'est l'absence de djamila dans le brunch l'autre jour je me posais la question pourquoi elle n'est pas venue au brunch bon l'une des mes abonnés m'a écrit m'a dit bon c'est parce que elle a un contrat avec une compagnie son travail quoi elle empêchait pas le travail qu'elle ne peut pas se déplacer n'importe comment c'est pour cela qu'elle n'est plus trop collé au groupe là qu'ils sont ensemble ils parlent toujours il n'y a pas de problème bon ça n'a pas fait quelques heures djamila a fait une vidéo elle-même pour venir parler donc je vous mets la vidéo et après on va en discuter tout de suite après le générique et salut la famille je me suis dit que je vous devais des explications vous savez vous m'avez connu avec téma et grâce à téma j'ai connu axel j'ai connu qui mais j'ai connu pour vannes j'ai connu un talent il faut net qu'à lille et mariam maïssa voilà j'ai connu tout le tout le groupe et je vais vous expliquer c'est quoi le problème pourquoi je ne suis pas avec le groupe vous savez ces gars m'ont apporté des milliers d'abonnés des milliers d'abonnés grâce à ce groupe je suis connu un peu partout je reçois de l'amour de l'affection mais en fait je travaille je travaille je suis en contrat j'ai signé un contrat dans une entreprise j'ai pas de congé j'ai pas de congé je peux pas demander la permission pour aller faire des activités c'est pas possible c'est ça seulement le problème c'est moi je n'ai aucun souci avec eux ils n'ont aucun souci avec moi les gars on se soutient on se parle il n'y a pas de souci seulement que je n'ai je ne peux pas aller là bas parce que je travaille je suis embauché dans une entreprise c'est ça seulement le problème c'est qu'ils vont faire les activités ça va coïncider avec mes jours de congé j'irai sans souci pourquoi vous voulez voir le mal partout et qui a rien c'est parce que je n'ai pas la permission c'est parce que je n'ai pas et je ne suis pas en congé que j'ai pas pu vous avez suivi non bon les gens vont dire que bon c'est quand vous faites ça un mystère tout et tout est simple à expliquer bon c'est le travail ne peut pas mais moi je ne connais aucun travail dans le monde ici à part l'esclavage là on ne donne pas les vacances on ne peut pas prendre une permission pour aller quelque part un truc important tu peux prendre la permission et partir en plus tu as les vacances même que tu peux demander et il n'y a pas de travaux ici que tu fais que tu ne peux pas voyager tu ne peux pas te déplacer c'est quel genre de travail ça à part l'esclavage ce n'est que ça que tu peux bon je ne peux pas mettre sa parole en doute ben j'accepte ce qu'elle a dit oui elle a dit c'est le travail ne veut pas partir fourrer mon nez là où elle ne veut pas qu'on met le nez mais moi comme moi personnellement ça me convainc pas trop sans vous mentir la famille mais je vais accepter je vais faire comme ça mais on dit toujours que bon la vérité finit par sortie et quand on dit quand ça va pourri ça va sentir la vérité finit toujours par sortie parce que je ne connais aucun travail là où tu ne peux pas prendre une permission ou tu n'as même pas des vacances comme ce qu'elle dit là qu'elle ne peut pas voyager il n'a pas de vacances il n'y a aucun travail qui existe comme ça à part l'esclavage bon à part ça vous voyez le point j'ai été réussite j'aurais dû aimer voir djamila la restricaine a vu comment ça s'est passé et bon tout cas la famille c'était juste pour vous mettre ce que djamila a dit et donner mon point de vue ça c'est mon point de vue je prends après pour une nouvelle vidéo bisous et hasta pronto c'est tout